Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de ce matin consacré au Cameroun. Le Cameroun, comme vous allez le voir et comme le mentionnait le titre de ce webinaire, est un pays en chantier. On va voir comment ce matin le gouvernement camerounais met en place une vraie politique volontariste sur le long terme pour développer différents accords commerciaux et différents accords de partenariat économique avec l'Union européenne, mais aussi avec d'autres pays, d'autres zones géographiques. Merci Hervé d'être avec nous ce matin, Hervé sera notre intervenant. Salut à toi Hervé, bonjour, bonjour. Alors, le webinaire de ce matin, vous êtes nombreux à vous y être inscrits, merci beaucoup. On a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Hervé a fait un gros travail pour identifier de manière globale toutes les opportunités qui s'offrent à vous sur ce pays dynamique qui est en pleine transformation. Sans aucun doute, le Cameroun, c'est un pays, l'un des pays les plus influents de la zone communautaire, économique et monétaire d'Afrique. Donc, on va balayer différentes choses, différents points clés ce matin au travers de ce webinaire. On va s'efforcer de tenir dans l'heure ennemie qui est consacrée à ce webinaire. Donc, pardonnez-nous par avance si on passe un peu rapidement sur certaines diapos, mais la présentation sera à votre disposition sur BCI Info par la suite. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez aussi revoir en podcast cet échange de ce matin. Le webinaire, c'est un moment qui vous est consacré. N'hésitez pas à poser vos questions, à échanger avec nous, à rebondir sur les propos d'Hervé pour partager vos expériences, poser vos questions, exposer vos problématiques. Peut-être que vous pourriez avoir, on est à votre entière disposition. On prendra les questions au fur et à mesure que vous les posez tout au long du webinaire. On n'attendra pas la fin pour faire ce temps de questions-réponses. À la fin de ce webinaire, lorsque vous allez vous déconnecter, lorsque ce sera terminé, vous allez tomber sur un petit questionnaire de satisfaction. Je vous remercie par avance de prendre la petite minute pour répondre aux dix questions qui vous sont posées. C'est vraiment important pour nous, BCI, et pour nos intervenants d'avoir votre retour, vos appréciations. Vous pouvez aussi suggérer des axes d'amélioration et surtout me donner vos idées de prochains webinaires ou de prochaines réunions d'informations. N'hésitez pas à me faire part de vos idées de thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde lors de prochains webinaires. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation de BCI. En revanche, j'aimerais donc vous présenter Hervé, Hervé Mambia, qui fait partie de notre réseau de prestataires agréés. Hervé a créé l'entreprise GoAfrica. Hervé fait partie de notre réseau de prestataires agréés à l'étranger. Je vais, pour vous présenter BCI, vous lancer une petite vidéo. Ça dure quatre minutes. Je vous remercie par avance pour votre attention. Vous souhaitez consolider ou développer votre entreprise à l'international ? BCI, Bretagne Commerce International, association soutenue par près de mille entreprises adhérentes, vous accompagne à chaque étape de votre développement, quelle que soit votre taille ou votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité de ses métiers, aux compétences opérationnelles de son équipe sur tout le territoire breton, ainsi qu'à l'appui de son réseau de prestataires agréés à l'étranger, BCI est à vos côtés dans tous les aspects de votre développement international, depuis l'information technique, réglementaire et stratégique, jusqu'au développement commercial à l'étranger. BCI travaille à deux objectifs. Tout d'abord, favoriser l'export des entreprises bretonnes, par la sensibilisation et l'information, grâce à de nombreux services gratuits, dont 3867 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1762 rendez-vous en entreprise, 79 réunions d'information et 244 actions diverses. Ainsi que par l'accompagnement des entreprises sur les marchés étrangers avec 226 prestations individuelles à l'étranger, 40 délégations d'acheteurs étrangers et 6 salons internationaux. En 2020, BCI a réalisé 8500 accompagnements auprès de plus de 1800 entreprises bretonnes. BCI œuvre également à favoriser l'investissement étranger en Bretagne. Grâce à son service Invest in Bretagne, BCI identifie et accompagne les projets d'investissement étrangers en Bretagne. Aujourd'hui, plus de 300 entreprises à capitaux étrangers y sont implantées, employant près de 35 000 personnes. BCI s'attache aussi à rester agile et réactive afin de répondre dans un monde en plein bouleversement à vos nouvelles problématiques. Afin de vous tenir informé de l'évolution de la situation mondiale liée au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et organisé avec ses prestataires étrangers différents webinaires. Pour vous aider à rebondir face à la crise, BCI s'est également mobilisé afin de vous informer sur les dispositifs d'aide pouvant être mis à votre disposition, comme le plan de soutien ou le plan de relance export. Enfin, pour vous préparer au Brexit et à ses conséquences, BCI a mis en place un numéro vert, une veille spécifique, des webinaires et délivrer des conseils sur mesure à plus de 170 entreprises. Pour faciliter votre développement international tout en s'adaptant aux contraintes sanitaires et au monde de demain, BCI poursuit sa transformation numérique. En proposant ses services au format dématérialisé, comme des réunions d'information en distanciel, des rendez-vous acheteurs en visioconférence ou des e-missions pour exporter sans se déplacer. En adaptant l'open de l'international en format online, avec 600 rendez-vous B2B réalisés en 2020 et une édition 2021 qui a rassemblé plus de 750 participants et plus de 1000 rendez-vous B2B. En faisant évoluer son site web et BCI Info, son service de veille et d'information. Et enfin, en créant de nouveaux services comme BCI Connect, l'outil de mise en relation en toute confidentialité, de dirigeant à dirigeant, Suppliers from Bretagne, la plateforme de promotion des entreprises auprès d'acheteurs étrangers ou encore Business to Students, l'interface entre les entreprises bretonnes et les étudiants bretons ou suivant un cursus à dimension internationale en Bretagne. BCI, c'est aussi un mode de fonctionnement unique avec une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs. Le conseil régional de Bretagne et la chambre régionale du commerce et d'industrie et un directoire de 12 chefs d'entreprise, élu parmi ses adhérents et renouvelé au deuxième semestre 2021. BCI agit pour l'internationalisation de l'économie bretonne. Cette action est mesurée chaque année par une étude qualitative. Ainsi, en 2020, sur un panel de 300 entreprises, 98% d'entre elles sont satisfaites de l'accompagnement de BCI. En effet, malgré la crise, 28,3% de ces entreprises ont maintenu ou généré un développement concret de leur activité. 44,5% d'entre elles ont maintenu leur chiffre d'affaires, 21,6% en l'ont augmenté, 28,9% ont maintenu leur emploi et 12% en ont créé. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Merci pour votre attention. On va passer donc au slide suivant. Pardon, donc je ne m'attarde pas sur toutes ces slides, ça reprend les idées clés de la petite vidéo que vous venez de voir. Je souhaite juste m'attarder sur l'Open de l'International. Vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas le lundi 4 juillet 2022. On fêtera les 10 ans de l'Open de l'International. Ça se tiendra à Brest. On vous enverra les invitations en début d'année, comme d'habitude, donc pour que vous puissiez vous inscrire à cette journée. L'inscription est gratuite, mais obligatoire. Donc, n'hésitez pas à cocher dès à présent le lundi 4 juillet dans vos agendas. On va rentrer dans le vif du sujet. Hervé, je vais te laisser la parole. Donc, on va voir ce matin que le Cameroun est réellement en chantier. Tu as identifié, Hervé, plusieurs opportunités dans différents secteurs. Tu vas mettre en lumière toutes ces différentes filières dans lesquelles les entreprises bretonnes peuvent se retrouver et générer des courants d'affaires. Tu vas balayer le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, mettre vraiment en lumière toutes ces opportunités. Et puis, il y a une bonne partie de ton intervention ce matin qui va être consacrée au plan de développement économique lancé par le gouvernement camerounais. Merci, Karen. Merci de m'avoir passé la parole. Je salue tout le monde et je vous remercie pour votre présence. J'espère que je serai à la hauteur. Alors, je vais commencer. Merci. Le Cameroun est au fond du Golpe de Guinée. Cameroun a une forme, est un triangle. Donc, Cameroun a comme voisin, le Nigeria, le Tchad, la République Centrafricaine, RCA, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo. Et le relief du Cameroun est inégalement reparti. On a les montagnes, les savannes et les plaines. Alors, le Cameroun a trois zones climatiques. On a la zone équatoriale, la zone soudanienne et la zone soudanou-sahirienne. Naturellement, équatoriale, on a plus de pluie. Soudanienne, on a moitié saison sèche, moitié pluie. Et soudanou-sahirienne, on a plus de une saison sèche. Parce qu'ici, de ce côté, on n'a pas l'été, on n'a pas l'hiver. Ici, c'est saison de pluie, saison sèche. Alors, quelques dates du Cameroun. Le Cameroun obtient son indépendance le 1er janvier 1960. Le Cameroun est un état fédéral à partir du 1er octobre 1961. Parce que c'est la France et l'Angleterre qui possédaient le Cameroun. À partir de 1972, l'état devient unitaire. Et en 1984, l'état devient République du Cameroun. Parce qu'avant, c'était République unique du Cameroun. Donc, on a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ici aussi. Suivant. Alors, à partir de 1990, on quitte de un parti politique au priorisme politique. Aujourd'hui, le Cameroun compte 328 partis politiques en 2021. On a un observatoire qui est chargé d'observer les élections, l'ECAM. Et ils ont, l'état, promulgué des lois pour encarder le financement des partis politiques. La deuxième élection présidentielle s'est tenue en 2018, où on a reçu le président Paul Biakir en place depuis 1982. Il a été remis en 11,8%. Le Cameroun a 10 régions. 10 régions, 58 départements, 360 communes. Donc, vous avez l'organisation administrative. Dans chaque région, vous avez un gouverneur nommé par l'État et un président de région élu par les populations de la région. Alors, en 2020, le Cameroun avait 26,55 millions d'habitants, avec une population urbaine de 58,3% et une population de droit de 41,7%. La trance d'âge, nous avons de 0 à 14 à 42% de la population, de 15 à 24 ans, 21%, de 25 à 64, 32%, et plus de 105 ans, 3%, donc, de Cameroun à une population extrêmement jeune. Tu vois ? L'espérance de vie au Cameroun, on vit jusqu'à 59 ans en moyenne, dont la mortalité infantile, 8%, la malnutrition infantile, 31%. Ce qui est important, c'est la dernière ligne de taux de participation des femmes au marché de l'emploi, soit en 13%. Donc, les femmes, on va plus au Cameroun. Alors, je vais vous présenter les différents secteurs économiques. Ici, d'abord, avant d'entrer dans les différents secteurs, je vais vous parler un peu de quelques indicateurs. Le pourcentage de croissance du PIB en 2019, selon le FMI, était de 4,3%. Le PIB par bidon, 1498 dollars. Vous avez le classement 2019 du pays. On est 166e sur 199 pays, dont le niveau de concentration des exportations est de 4,3, qui est le même niveau que sur l'Afrique subsaharienne. Tu vois ? Alors, on fait partie de la zone franc, la zone franc de 14 pays, mais précisément de la zone franc CIMAC, parce qu'il y a plusieurs zones francs. Zone franc CIMAC. La population du Cameroun, c'est 45% de toute l'Afrique centrale. Deuxième pays, le plus peu près de la zone franc. Et le PIB du Cameroun, c'est 42% de l'Afrique du centre. Et 17% de la zone franc, donc le deuxième. Suivant. Alors, ici, vous avez quelques indicateurs sur l'environnement des affaires, dont le temps nécessaire pour créer une entreprise. En principe, en théorie, c'est trois jours. Mais bon, avec quelques retards, ça peut monter jusqu'à 13 jours. Vous avez, pour avoir une licence de construction, vous avez un délai de près de trois mois. Et le taux de déposition ici, c'est 57,7%, selon le rapport de Unibusiness en 2020. Suivant. Alors, entre 2015 et 2021, on a eu un taux de progression des contribuables professionnels de 58%. Donc, c'est un peu la preuve du dynamisme économique du pays. Et la structure du pays, 90% de la population est dans le secteur active, est dans le secteur informel. 90%, le secteur informel occupe une très grande place. Et ce secteur contribue à plus de 45% du PIB, avec une contribution fiscale de moins de 5%. Donc, c'est un secteur un peu crucial. Mais bon, mais le gouvernement fait les efforts pour accompagner ce secteur. Suivant. Alors, la repartition des différents secteurs dans le PIB, et en termes de pourcentage d'emplois, 43% des emplois se situent au niveau du secteur primaire, 14% au secteur secondaire, et 42% au secteur tertiaire. L'avalage du PIB par secteur d'activité, 15%, primaire, 25% secondaire, et 51% secteur tertiaire. Suivant. Le secteur primaire, on regroupe ici l'agriculture, l'élevage, 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 la pêche. Vous voyez bien que l'agriculture a une proportion de 41%, avec l'élevage qui est 37%. Mon roman, c'est les deux grands pour le secteur primaire au Cambon. Suivant. Alors, le Cameroun possède 5 grandes zones, 5 zones agroécologiques. Alors, c'est ça un peu, c'est à ce niveau, c'est ça qui favorise la richesse en termes d'agriculture. On trouve au Cameroun, la majorité des céréales, dont le maïs, le myrrhe, le sorgo. On retrouve les racines, les tubercules, les légumineuses, les produits maraîchers, tomates, ananas, piments, pastèles, et les produits de rente, le cacao, le coton, le caoutchouc. Et voilà. Alors, on a le secteur quelques défis, en fait. On a, au niveau, on n'a pas d'infarctures, des routes, surtout le plus grand problème ici, c'est les routes d'évacuation, pour évacuer la production. On a les produits pourrisse dans les champs, parce qu'évacuer les routes du champ vers la ville, vers le centre de la ville, c'est très compliqué. Et vraiment, c'est un peu le plus grand problème. C'est qu'il fait des pertes, à ce niveau, dans l'administration, de près de 30 %. Donc, c'est compliqué. Le manque d'infarctures compliquent un peu le développement de ce secteur suivant. Suivant. Alors, le secteur de l'élevage. Le secteur de l'élevage a subi le chef-tête déjà, camerounais, est en croissance. Mais en 2019, la viande, parce qu'ici, on a la viande bovine et la viande de volaille qui représentent près de 70 % de la production en termes de viande au Cameroun. Le secteur de la volaille a subi un recul en 2019 pour cause des restrictions que la Banque centrale a imposées sur les échanges et les sorties des dévises. Donc, vous avez là un peu quelques chiffres qui vous présentent la production de viande et le déficit, en fait. En matière, la viande bovine, la production actuelle est à peu près de 45 000 tonnes, avec un besoin de 400 000 tonnes. La viande porcine, 54 000 tonnes, avec un besoin de 140 000 tonnes. Et volaille, 140 000 tonnes, avec un besoin de 250 000 tonnes. Et vous avez aussi le système de production de ces différentes viandes que je vous ai un peu présentées. La viande porcine, par exemple, en extensif, est 60 % de la production, semi-intensif 30 % et intensif 10 %. La viande bovine, les transhumances représentent 10 %, semi-sédentaires 20 % et intensif 10 %. On ne produit pas de moyens intensifs de la viande bovine ici. Suivant. Alors, le secteur de l'élevage, je vous ai mis un tableau sur les importations de pouvanderie. Vous avez là, déjà en 2019, l'importation de prémix de porc, de poulet, des farins, de poisson. Vous avez aussi les importations sur le lait, les produits bétiers. Le lait liquide, près de 7 000 tonnes. Et le lait en pot, près de 6 000 tonnes. Les yaourts et crémeries, 500 tonnes. Vous avez aussi les maladies. On sort cette année aussi, mais depuis l'année passée, le pays subit au niveau des porcs, par exemple, la maladie, la peste porcine africaine. Ça a ravagé complètement les fermes. Donc, on a vraiment un peu des mesures. Au niveau de la volaille, vous avez la maladie de Newcastle et les diarrhées. Ça dérange un peu les producteurs. C'est la maladie-là. Suivant. Le défi du secteur. Vous avez ici la création des fermes. Vous avez la construction des chaînes d'abattage. La loi fiscale de cette année, par exemple, exonère l'importation de tout ce qui concerne les chaînes d'abattage de la volaille. C'est zéro pointe à la pointe. Parce que le gouvernement est en train de favoriser l'implémentation de ce genre de structure. Donc, les intrants, les équipements ou les chaînes d'abattage, tout ce matériel à zéro pour cent. Vous avez aussi le traitement des déchets. On ne traite pas les déchets de la volaille ici au Cameroun. On les jette tout simplement à la poupée. Donc, c'est aussi une opportunité. Les solutions dans le traitement des déchets de la volaille. Suivant. Suivant. La même chose aussi dans les défis au niveau. OK. Maintenant, ici, nous sommes au niveau du secteur. OK. On a un petit problème dedans. Les défis du secteur du porc. Oui, on a un problème de géniteur. Parce que quand on est sorti de la peste porcine, on a éradiqué, on a détruit les fermes. Il faut reconstituer le secteur. Donc, le gouvernement, déjà, d'ici la fin d'année, prévoit l'importation de 30 géniteurs. 30. 300, pardon. 300 programmes d'importation de 300, excusez-moi. Construction de chaînes d'abattage. On a un méga projet de construction de chaînes d'abattage à Yaoundé. Je suis 8 hectares. Je suis une chaîne d'abattage qui va abattre 200 bêtes par jour, en fait. C'est un complexe. C'est un complexe qui va gérer l'abattage, l'emballage, qui va gérer l'entreposage. C'est vraiment un complexe 8 états que le gouvernement va installer à Yaoundé, au niveau de la capitale. Suivez. Au niveau de la sévécute, le Cameroun, c'est le deuxième massif forestier d'Afrique. Donc, le Cameroun, c'est un grand pays de forêt. Le cinquième pays par rapport à la biodiversité. 300 espèces de bois commercialisables. Mais on a un problème. Ici, au Cameroun, on se limite simplement à la première transformation de ce bois. On n'est pas encore très performant au niveau de la deuxième et la troisième transformation. Suivant. Au niveau de la pêche, nous avons 300 kilomètres de pêche. Les autres Camerounais sont extrêmement poissonneuses. Le nom du Cameroun vient à cause de ces zones, en fait, parce que les Portugais, qui étaient les premiers ici, arrivés ici au Cameroun, se sont exclamés quand ils sont arrivés au niveau du fruit, Rio de Cameroueste, la rivière des crevettes. Ils ramassaient les crevettes avec les mains et c'est comme ça que le pays a eu son nom, la rivière des crevettes. Donc, les eaux du Cameroun sont extrêmement poissonneuses. Donc, on retrouve les mêmes problèmes de transport au niveau des infrastructures, en fait. pour transporter les produits de la pêche. On a un problème. Conserver. On n'a pas encore très bien des systèmes de conservation ici. C'est aussi un problème. on a la pêche, les pourris, sèches. C'est un problème. Mais le gouvernement Cameroun est en train de favoriser l'aquaculture. La loi de fiscal cette année aussi favorise l'aquaculture. L'importation des intrants pour l'aquaculture, les équipements pour l'aquaculture, c'est zéro point à la douane. C'est pour ça qu'on a un bon comme ça au niveau de l'aquaculture, parce que si vous avez bien remarqué, bon, je ne l'ai pas fait sortir sur l'organisation administrative, les 54 départements du Cameroun, chaque département porte le nom d'un fleuve. Donc, on a l'eau partout ici au Cameroun. On a les lacs, on a l'eau, dont le développement de l'aquaculture, c'est une priorité pour le gouvernement. Suivant. Vous avez un peu les proportions, en fait, des différentes pêches. La pêche artisanale représente 79%, continentale 14%, industrie 4%, aquaculture 3%, mais d'ici la fin de cette décision, l'aquaculture va augmenter, parce qu'on a des très grands projets dans le domaine de l'aquaculture. C'est bon. Vous avez, ici, je vous ai mis les importations, en fait, en 2019, de tout ce qui concerne les produits de l'élevage de la pêche, des industries animales au Cameroun, dont on a importé pour un montant de 335 millions d'euros, dont les produits de la mer, le lait, les résidus, les appareils, les préparations de viande, les graisses et huiles d'origine animale. Vous avez un peu ce tableau qui vous résume un peu avec les pourcentages ce que le Cameroun a importé en 2019, par exemple. suivant. N'hésitez pas à poser des questions. Excuse-moi, Hervé, je te coupe avant de passer au secteur secondaire, mais encore une fois, le webinaire se veut interactif, donc n'hésitez pas à rebondir sur ce que dit Hervé et à poser vos questions au fur et à mesure. Vous pouvez le faire soit par écrit avec le petit module questions-réponses, soit tout simplement en demandant à ce que j'active vos micros. c'est plus facile et plus convivial d'échanger de vive voix que par écrit. Donc, surtout, surtout, soyez libres et soyez à l'aise de nous interrompre et de poser vos questions quand vous le souhaitez. Super. Merci, Karine. On continue avec le secteur secondaire. Le secteur secondaire, ici, vous voyez, c'est qui constitue notre secteur secondaire, les entreprises qui font dans l'extraction, les éditions manufacturières, autres industries, gaz, électricité, construction. Donc, les autres industries représentent 87%. Donc, vraiment, quasiment tout le secteur secondaire. Alors, le Cameroun est un pays minier. Donc, actuellement, on connaît 80% de notre territoire en matière de mine. Les autres 60% du territoire, c'est quasiment inconnu. Au Cameroun, on retrouve le fer, on trouve dans le sol du Cameroun le fer, le nickel, le cobalt, l'or, le diamant, le utile, le saphir, le calcaire. Le calcaire. Le Cameroun a plus de quatre cimenteries. On produit plein de 8 millions de tonnes de ciment par année. Et là même, on est en sous-production. La demande est plus forte que l'eau. La demande est plus forte que l'eau, en fait. est plus forte que l'eau. Alors, ici, on a la volatilité des coûts, on a le poids de l'extraction clandestine, le problème du foncier. Vraiment, voilà les problèmes qu'on a ici. Parce qu'on a encore les peuples autochtones. C'est très compliqué. Il faut toujours bien encadrer l'exploitation des terres, sinon ça crée beaucoup de problèmes. suivant. Le secteur, les industries manufacturiers, nous avons les testils, le cuir, le cacao, le poivre, les céréales, le lait, les fruits, le tabac. Alors, ce secteur contribue à 33 % de la production industrielle, 22 % de la volatilité et 6 % des exploitations du Cameroun. Le véritable problème, c'est sûr, la taxation, le taux d'imposition, c'est compliqué. On a aussi quelques problèmes avec le secteur de la conseillerie des emballages. On n'est pas encore très performant dans ce secteur. C'est un défi pour le sous-secteur suivant. Alors, on a une question, Hervé. D'accord, merci. Quelle est la situation du marché du lait? Sauriez-vous le prix du lait frais? Y a-t-il des entreprises transformatrices du lait local ou les produits laitiers sont-ils importés? Alors, je reprends directement pour le dénier les produits laitiers. On a des importations et une petite production locale. On a Cameroun qui fait dans tout ce qui est, par exemple, yaourt, mais la majorité importée. Maintenant, traitement, le prix du lait frais, ça varie, parce que le prix du lait frais, ce n'est pas dans le circuit conventionnel que la grande distribution. Là, c'est surtout dans les marchés traditionnels. et principalement, c'est les peules qui fournissent le lait frais au niveau des vaches, parce que le cheptel des vaches se trouve à l'extrême nord dans les régions 70 ans du pays. donc là, par exemple, je peux vous répondre après, mais comme ça, je ne saurais pas, je ne connais pas le prix du lait frais. Ça, je peux vous répondre après. On répondra aux… Alors, on n'aura peut-être pas, parce que vous avez tous des activités très, très diverses. On s'est forcé pendant cette présentation de balayer tous les secteurs auxquels vous appartenez en fonction de vos profils et de vos activités respectives. S'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, là, en direct ou si des questions vous viennent par la suite, n'hésitez pas à envoyer un mail à votre chargé d'affaires BCI. Vous avez les coordonnées à la fin de cette présentation. C'est tout à fait facile et rapide d'organiser une vision avec vous, Hervé et le chargé d'affaires BCI. Donc, Rodika, on reviendra vers vous pour vous apporter la réponse sur le prix du lait par livre. On a une autre question, Hervé, une autre question de Charlotte. Y a-t-il une initiative pour optimiser les déchets de la canne à sucre ? Charlotte pense notamment à la transformation en matière issue de matière naturelle. Y a-t-il un circuit en développement dans la zone économique ? Non, 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 il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de circuit. Soit c'est utiliser les déchets de canne à sucre que, si je ne me trompe pas, c'est pour l'utiliser dans la cuisson, c'est pour préparer, on sèche, je pense, et puis on utilise ça pour faire le feu de bois, mais il n'y a pas de circuit. Le traitement des déchets ici, au Cameroun, c'est un secteur totalement primaire. On ne traite pas les déchets au Cameroun dans tous les secteurs d'activité. Ce qui est en train d'être fait, c'est plus au niveau du plastique avec les bouteilles en plastique avec les sociétés Brasifor. C'est là où on a des initiatives. Mais les déchets agricoles, les déchets agricoles, non, tous ces déchets romans, on les fait à la souverain. Est-ce qu'il y a du coup une volonté de l'État d'optimiser et de valoriser ces déchets, qu'ils soient agricoles d'ailleurs ou industriels ? Il y a une très grande volonté de transformer ces déchets. Par exemple, il y a des initiatives ici, des petites initiatives où on transforme, par exemple, les déchets ménagers en charbon, le charbon qui entre dans la cuisson. Parce qu'ici, on a encore le feu de bois pour cuire, pour se chauffer, et le gaz, le butane, pour préparer. Alors, on a encore la grande majorité de la population qui utilise le bois. On a les initiatives ici de transformer les déchets de ménagers de tous les jours en charbon de bois. Donc, on a vraiment une volonté et c'est très bien accueilli dans la population, très bien accueilli. Et c'est vraiment une niche. Je vous assure, à ce niveau, rien n'est encore fait. On a des très grandes ouvertures à ce niveau. Et c'est favorisé, même dans le plan de croissance, la stratégie de croissance du Cameroun, c'est écrit mois sur blanc, en fait. Toutes ces initiatives sont encouragées, favorisées, et chaque année, on adapte la loi fiscale en fonction de ces opportunités, en fait, pour accompagner le secteur privé. Merci, Hervé. Suivant. Bon, le test, le test, le test, le recuit, 5% de la, le test, 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 ce qui vient du Nigeria. C'est vraiment l'industrie ici de la chaussure est marginale de cuir. Pourtant, on a le cuir, le cuir, les peaux des becs au nord, parce que c'est là-bas qu'on a le cheptel en termes de bœuf, mouton, voilà. Ce secteur, on a une très grande production parce que déjà, le secteur d'autre pays, on a plus de musulmans. Les musulmans ne mangent pas quand ils abattent les becs, ils ne mangent pas la peau, donc ils sont obligés d'enlever la peau. Avant, nous ici aussi, on mange la peau de bœuf, c'est pas un problème, mais là-bas, on ne mange pas la peau. Donc, ils conservent les peaux, en fait, c'est justement, c'est pour faire, pour être utilisé dans le secteur du cuir. On a la matière première, maintenant, la transformer, l'exploiter, on l'exporte plus vers le Nigeria, mais en local, on ne traite pas, on ne traite pas. On a aussi le secteur du poivre, le poivre de pendia, qui est un très grand poivre, la production est seulement de 70 tonnes. On peut augmenter la production, mais actuellement, elle est de 70 tonnes. Très peu, on exporte seulement 15 tonnes, mais 55 tonnes est consommée en local, parce que c'est un poivre très, un poivre très, très repétit. Très repétit. Quand on vient au Cameroun, on doit toujours entrer avec le poivre de pendia. Sur. Le cacao camerounais, nous avons annuellement, le Cameroun produit 325 000 tonnes. Bon, on a quatre unités de production et 15 % de la production est transférée. Depuis quelques années, on transforme 15 % de la production. Même quand nous sommes en train d'augmenter cette part, on investit énormément dans la transformation du cacao. Le secteur a des problèmes parce que une partie de la production est transférée de manière illégale, frauduleuse vers le Nigerien. En matière de café, le Cameroun produit seulement 35 000 tonnes et 5 % de cette production est transformée en local. En matière, au niveau de la filière origineuse, le Cameroun produit l'huile de pâle, l'huile de coton, de soja et d'arachide. et puis ce secteur bénéficie, en fait, on a une concurrence déloyale des produits importés en fait. Et puis voilà, c'est un peu un problème dans tout ce secteur suivant. Au niveau de l'industrie de la filière de la filière de la filière le Cameroun a 124 unités de transformation de premier niveau, 25 de deuxième niveau et 11 de troisième niveau. et puis la production annuelle de grume est décima à 3 millions. 3 millions, c'est beaucoup et on se limite généralement à la première transformation en export. Première transformation en exportation ou exportation seulement de grume mais le gouvernement est en train de combattre les exportations de grume. Donc il faut la deuxième et la troisième transformation. C'est beaucoup encouragé et chaque année on adapte la base fiscale en fonction de cet objectif-là. Et en matière de défis d'aller en coupe de manière illégale encore le bois au niveau du Cameroun et c'est un problème, un très grave problème. La filière, autre filière industrielle, ici on y trouve la plasturgie, les imprimieries, la métallurgie. La plasturgie, j'ai mis ça en râle parce qu'actuellement c'est trois secteurs phare, la plasturgie, l'imprimerie et la métallurgie. Ça génère énormément d'opportunités. De papier par exemple, tout le papier du Cameroun est importé et c'est des tonnes et des tonnes de papier. Alors maintenant les problèmes, bon, toujours on a un problème de fiscalité au Cameroun, c'est pour ça qu'on l'adapte chaque année. Les entrepreneurs du secteur se plaignent de la fiscalité du Cameroun. On a aussi un problème du foncier qui est général. Ici, le Cameroun a plus de 300 ethnies. On a des peuples autochtones et c'est un peu très compliqué en matière du foncier. Il faut toujours prendre en compte des intérêts des peuples autochtones. on a le poids très important du commerce illicite, toujours qui gangrène, qui freine un peu le développement de ces filières. suivant. Alors, le secteur énergétique de Cameroun a un très grand potentiel en matière énergétique, que ce soit dans l'hydro, dans le soleil, dans l'éolien. Par exemple, le potentiel du Cameroun est estimé à 22 000 mégawatts par an. Actuellement, il est de 1360 mégawatts, tout simplement. Et on a libéralisé le secteur. On a une société qui fait dans le transport, la sous-materielle. On a une société qui fait dans la production et néo. Cameroun a un potentiel dans l'énergie solaire. C'est un pays qui a un très grand potentiel dans l'énergie solaire et aussi éolien. Et aussi éolien. Vous avez là le mix énergétique du Cameroun en 2019, à droite. Vous avez un peu la production d'énéos qui est le producteur national et aussi des producteurs indépendants. C'est ça qui fait un peu le mix énergétique du Cameroun. Suivant. La filière BTP. Ici, cette filière au Cameroun se base sur trois axes. Les routes, les bâtiments et l'assignissement. Cette filière a près de 158 personnes qui travaillent, dont 90% proviennent de l'informel. Mais vous avez aussi le secteur formel à l'intérieur. Vous avez le pourcentage de manœuvres, 63% des manœuvres, 24% des techniciens, 8% des techniciens supérieurs et 5% des cadres. Il faut mettre l'accent sur la formation du personnel. Il faut respecter le taux de la sous-traitance. C'est le défi du secteur pour que le secteur se développe. Parce que la majorité des grands chantiers de Cameroun, c'est les entreprises étrangères qui les gagnent. Les Turcs, les Français, les Portugais. C'est un peu très compliqué pour le BTP quand on est pour payer des grands chantiers. Le secteur tessier, ici, le secteur tessier est contrôlé par le commerce. Contrôlé par le commerce, suit l'hébergement et la restauration. Voilà les deux grands pôles du secteur tessier du Cameroun. Suivant. Vous avez au niveau du tourisme, je vous ai mis ce tableau sur l'indice de compétitivité du tourisme. Vous avez les ressources naturelles, nous sommes placés 53e au niveau du monde, ressources culturelles 119e, vous avez le climat des affaires 117e, c'est très compliqué. On s'améliore le Cameroun, faire des gros efforts pour améliorer l'environnement des affaires. Sécurité, sécurité, on doit aussi avancer. Le Cameroun a été attaqué par le terrorisme depuis 2016. On a subi une pression du terrorisme dans les régions septembre, dans les régions anglophones, vers la Centrafrique. On est arcelé de tous les côtés, mais on déploie des efforts pour sécuriser le pays parce que c'est très important même pour le développement des affaires. Suivant. Alors, au Cameroun, on a le tourisme balmeyer, des montagnes sportifs, écotourisme culturel à faire. Vous avez un peu l'offre hôtelière du Cameroun, 59 hôtels une étoile, 76 hôtels trois étoiles. Bon, on a des hôtels en construction, le radis sont en train de construire, on a des constructions des hôtels à Yaoundé cinq étoiles, on a des constructions ici à Douala. on s'est mis à niveau parce que dans un mois, le 9 janvier, on va recevoir au Cameroun 24 pays africains. La Cannes cette année, l'année prochaine va se développer au Cameroun du 9 octobre, du 9 janvier au 7 février et on aura 24 pays africains dont on s'est mis à niveau en matière de l'offre hôtelière. Vous avez au Cameroun en matière de ressources naturelles des parcs, des réserves et des sanctuaires. Nous avons deux sites classés au patrimoine mondial de l'humanité. Vous avez au Cameroun 49% des mammifères d'Afrique, 50% des espèces d'amphibiens, 21% des espèces de poissons. Le Cameroun est troisième en termes d'espèces de plantes. On a 8000 espèces de plantes au Cameroun, dont on est troisième sur toute l'Afrique, derrière la RDC et la Tanzanie. Ce sont ceux qui sont les premiers et les deuxièmes. On a les problèmes ici dans ce secteur de l'orientation administrative, le manque de professionnalisme, c'est encore très compliqué dans ce secteur. Mais aussi, on n'a pas un outil statistique qui permet de nous donner des statistiques solides du secteur. C'est un problème. Merci de suivre en catélie. Les services bancaires ici au Cameroun, nous avons 15 banques secondaires, 7 établissements financiers et plus de 400 établissements de microfinance. c'est clé, la microfinance. C'est un développement exponentiel ici au Cameroun. Le taux de bancaisation déjà est de 27 % et je vous ai mis un chiffre qui concerne les tontines. Les tontines ici, c'est le jargon local, c'est les cotisations entre collègues, entre amis, dans la famille et ce flux représente plus de 60 millions d'euros cette transaction. Et les dépôts des EMF, des établissements de microfinance sont estimés à 720 millions d'euros. On a les contraintes ici, les contraintes au niveau environnemental, internes aux entreprises aussi. On a aussi des insuffisances au niveau du secteur bancaire. On a aussi un problème. Les gens ici ne respectent pas les engagements, c'est un problème un peu très… C'est compliqué, le respect des engagements. Ça freine aussi le déprimant de ce secteur. Les assurances, on a 17 sociétés d'assurance dommage, 11 sociétés d'assurance vie et 3 réassureuses. Vous avez les pourcentages en fait, la part de marché du secteur des assurances vie, 9%, automobile, 24%, transport, 30%. Suisant. Le commerce, c'est la grosse partie du secteur tertiaire au Cameroun. Mais le secteur de gros et de détails représente 18%. Donc, on a un développement… Les dépenses des importations du Cameroun représentent 6 milliards en 2000. On représentait ces dépenses, on représentait 6 milliards d'euros en 2019. 6 produits ont les 50% de cette somme. Nous avons les lubrifiants, les machines et appareils, nous avons les céréales, nous avons les blés et nous avons les véhicules automobiles et tracteurs. Ces éléments ont concentré 50% de ces 6 milliards. Suivant. la distribution au Cameroun, la distribution est repartie au niveau du marché traditionnel et le marché de la grande distribution. Naturellement, le marché traditionnel monopolise encore la distribution au Cameroun, mais la grande distribution, on a une bataille de féroces. Ici, on a des très grands groupes qui s'intéressent au marché camerounais. Vous avez vu plus haut, la population du Cameroun est une population jeune. On a une classe moyenne qui est en train de se développer dont la grande distribution intéresse grandement cette population. Donc, on a Carrefour qui est en train de s'installer et qui a un développement exponentiel. On a Casino, Superm. Il paraît qu'Auchan est en train de venir. On a aussi les locaux, en fait. On a Santa Lucia, Dorve, Bellachat qui sont des entreprises locales. Donc, c'est un très grand marché, la grande distribution parce que, bon, les jeunes maintenant sont connectés sur Internet, ils regardent TF1, ils regardent LCI, ils savent tout ce qui se passe là-bas. Donc, ils veulent entrer dans Carrefour, ils veulent entrer dans Rochan et ils sont attirés automatiquement par ces offres. Et en plus, là-bas, on a la qualité, la propriété parce que dans le marché traditionnel, on se bouscule, la chaleur, c'est un peu, c'est pour ça que la grande distribution va avancer ou est en train d'avancer. Marché de la cosmétique, on a 25% du marché est réservé et contrôlé par les locaux, ils sont 15% par les importations. en 2019, le marché a importé, le Cameroun a importé pour 68 millions d'euros des produits cosmétiques, 68 millions d'euros. Mais on subit aussi beaucoup la contrebande qui vient du Nigeria et de la Guinée équatoriale parce qu'on partage 1200 kilomètres de frontière du Nigeria. C'est un atout, c'est un avantage, mais on a aussi les inconvénients parce que la contrebande vient de ce côté-là. La consommation de vin. Le Cameroun en 2019 était sixième pays en Afrique par rapport aux importations de champagne et deuxième en Afrique en termes de consommation de vin. Donc, 25% de la population des adultes au Cameroun consomme du vin. Le vin au Cameroun est un marché capital. Capital. C'est pour ça qu'à ce niveau, le gouvernement taxe plus cher au niveau de la douane et les importations de vin parce que les bénéfices d'avoir sont toujours à plus de 100%. Suivant, qu'à telle, contrainte du secteur du commerce. Bon, on a une faible organisation du circuit de la distribution ici au Cameroun. Même comme la grande distribution est en train de se structurer, mais la distribution traditionnelle, les circuits ne sont pas encore bien huilés. Bon, on a des circuits connus. Comme Douala, c'est le port qui gère le Tchad et la Centrafrique et aussi le nord du Congo. Bon, on a les marchés, les grands marchés, le marché de Mbopi qui est un hub pour ces pays. Les Tchadiens se révitent au marché de Mbopi, les Centrafricains. mais bon, il faut encore bien organiser ces circuits. On a des problèmes sur la métrologie encore ici au Cameroun. C'est une opportunité pour les entreprises qui font dans le secteur ou qui peuvent fournir les composants pour le secteur. On a aussi toujours, et ça, ça ne va pas manquer, la contrefaçon, la contrebande, l'importation et la concurrence des loyales. Suivant. Bon, le Cameroun a un chemin de fer vieux de 40 ans. Il est long de 1245 kilomètres et un fait annuel de 850 tonnes par kilomètre. Au niveau de transport maritime, le Cameroun a quatre ports. Douala, Crébi, qui est un complexe, le point en eau profonde qui est déjà en service. On a Limbé et on a le port de Garoua. Donc, le trafic au niveau du port de Douala est constant, en fait. 11 millions de tonnes de trafic, importation, exportation, c'est constant. Et on exporte principalement les produits agricoles, les produits agricoles, les hydrocarbures, le bois, la banane, tout ce qu'on exporte. Suivant, qu'à tel, s'il te plaît. Transport aérien, le Cameroun dispose d'une dizaine d'aéroports et trois aéroports internationaux de Caterie A, Douala, Yaoundé et Garoua. Transport routier, 90% de la demande intérieure de transport se fait sur la route en matière voyageur pour les personnes et maintenant pour les marchandises, 115% passent par la route. Nous avons ici au Cameroun les autoroutes, les routes nationales, les routes régionales et les routes communales. Vous avez un peu l'idée des différentes routes. Les routes nationales, 9000 kilomètres, routes régionales, 13000 et communales, 100000. Donc, on a aussi des opportunités dans ce secteur. Suivant, les problèmes. La mauvaise qualité des routes et des aéroports. On a un problème sur nos routes, au niveau de nos aéroports. On est en train de mettre à niveau le port de Kribi est nouveau dont il a les standards modernes. Mais on est en train de mettre à niveau le port de Douala. On a complètement changé. Je pense que c'est les Israéliens qui disent que ça suit même de la sécurité de ce port parce qu'il était une passoire. Et vraiment, le gouvernement a investi beaucoup d'argent pour mettre à niveau ce port en fait. Voilà. Le chemin de fer transporte principalement les marchandises parce qu'il y a quelques années, on a eu un accident sur le chemin de fer. On a eu des centaines de morts. Le chemin de fer avait fait l'accident. On a stoppé le transport des personnes sur le chemin de fer. Donc, le chemin de fer ne transportait que les marchandises. Et il y a quelques mois, on a repris, mais timidement. Mais sinon, principalement, c'est pour transporter les marchandises. Actuellement, on a un projet de réveiller, d'étendre le chemin de fer jusqu'en Djamina. Actuellement, nous sommes entrés, le gouvernement est entrés et fait des études de faisabilité parce qu'actuellement, le chemin de fer se doit là y aoundé, gandéré dans le septentrion. Dans le septentrion, mais il faut étendre Garoua, Maroua et N'Djamina. C'est les grandes villes qui sont avant N'Djamina. Suivant. Le secteur de TIC. Alors là, c'est le secteur le plus dynamique, en fait, le plus dynamique. On a le taux de pénétration du téléphone, 87%. Tout le monde a un téléphone. Au moins, cinq téléphones. Parce que moi, je connais les gens qui ont jusqu'à cinq téléphones. Au moins, cinq téléphones. On a 87% de la population. Le taux d'accès moyen à Internet, 35%. Après ça, c'est en train d'avancer de manière exponentielle. Ce chiffre, ce taux, je parie, en 2022, sera dépassé. Contribution à l'investissement national, 6%. Croissant du secteur, 3%. C'est un secteur extrêmement dynamique. Avec un nombre d'emplois directs de plus de 6 000 personnes. Le gouvernement parie dessus, en fait. Parce que, évidemment, c'est toujours un indicateur de la population. Ce sont les jeunes ils sont connectés, ils ont les smartphones, ils sont sur Internet. Il faut qu'ils créent les start-up. Donc, ce secteur bénéficie beaucoup d'avantages. Beaucoup. Les entreprises de start-up, cinq ans, vous exonerez d'impôts. Par exemple, une start-up au Cameroun, pendant cinq ans, tu ne payes pas d'impôts, en fait. Donc, on a des incitations comme ça pour le développement du secteur, en fait. Et on investit beaucoup d'argent. suivant, Catherine. Peut-être qu'il y a des questions avant de passer à la partie trois. Peut-être qu'il y a des questions de la part de nos participants. N'hésitez pas, si c'est le cas, si vous souhaitez que l'on revienne ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, on reviendra vers vous après le webinaire. On va attaquer la troisième grosse partie. C'est ça. C'est sur le plan de l'émergence du Cameroun. Le Cameroun veut être émergé en 2035 et a fait une, a mis en place une stratégie en deux phases. La première phase, 2010-2019, la deuxième phase, 2020-2030. La deuxième, première phase, c'est basé sur le document de la stratégie pour la croissance et l'emploi, DSE. Ça s'est basé dessus. Et la deuxième phase se base, nous sommes en plein dans la deuxième phase, sur la stratégie nationale de développement SND30, dans 2020-2030. Suivant. Alors, l'évaluation du DSE, on a construit le nouveau port de Créby, on a ajouté des routes, on a bitumé 1618, on a ajouté 1618 kilomètres de routes, on a réhabilité 1000 kilomètres, on a, l'offre énergétique a augmenté à 700 mégas et l'expansion de l'économie numérique. Comme je vous disais, on mise dessus, on a ajouté 12 000 kilomètres de fibre optique, on a aussi ajouté 6 000 kilomètres de câbles sous-marins vers le Brésil, dans vraiment le Cameroun, Paris, Paris, Paris dessus. Cette période, on a eu des très grands projets. Créby, le complexe industriel portuil de Créby, on a construit des barrages, on a eu le barrage de Mendeleu, le barrage de Miquim, le barrage de Natigal, on a construit, on a construit les logements sociaux, on a construit des stations de traitement d'eau potable et on a réhabilité les anciennes. Voilà un peu en gros les grands projets de la période 2010-2019. Cattel, s'il te plaît. Bon, les opportunités, le Cameroun veut capitaliser sur la jeunesse de sa population. Cameroun veut profiter de son potentiel naturel. Voilà. Et le Cameroun veut aussi profiter de sa position géographique au niveau encastré au fond du Gord de Guinée et qui partage une frontière de 1 200 km avec le Nigeria plus de 200 millions d'habitants et qui est membre de la CEMAC et de la CEC. CEC, c'est 14 pays jusqu'en Angola jusqu'à avec la RDC. Donc, le Cameroun veut un peu capitaliser cette position vraiment stratégique. Suivant. Alors, les défis, les défis, c'est encore la pauvreté, améliorer l'environnement des affaires. Vraiment, le Cameroun veut plus, veut attirer des entreprises, veut développer ceux qui sont locales, mais veut aussi attirer la recherche de l'unité nationale avec près de 300 peu autochtones, l'unité nationale et capitale pour le Cameroun. La menace, le terrorisme, le terrorisme avec beaucoup à rangs, avec la sécession au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, avec les incursions de la Centrafrique. Voilà les menaces du terrorisme. Mais l'État a beaucoup investi dans, on a mis à niveau l'armée et notre armée a bien défendu le territoire national et toutes les régions du Cameroun sont des régions suivies. Et en plus, la population participe à la défense du territoire parce que la population comprend l'intérêt de la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement économique. Donc, c'est un peu, ici, j'ai un peu détaillé ce que j'ai dit plus haut sur les grands projets. Donc, vous avez ici la construction du port, réhabilitation des voies, réhabilitation des travaux de rénovation des chaussées. On a, entre 2010 et 2019, c'est vraiment ce qu'on a fait. Transport routier, on a ajouté des nouvelles bitumées, on a réhabilité celles qui sont détériorées, on a construit des autoroutes suivant qu'à-t-elle. S'il te plaît. Au niveau de l'électricité, on a construit des barrages et d'autres sont en activité, sont déjà en train d'activité, d'autres sont toujours en cours de construction au barrage de Natigal. C'est un très grand barrage. Je pense que EDF est dans le capital. On a tiré des grosses pointures pour nous accompagner pour mettre à niveau le secteur. on croit énormément à ça. Il faut augmenter nos fringes égyptiques du Cameroun. On a électrifié des villes, le secteur de l'eau. Vous avez vu le slide plus haut, 60% de la population a accès à l'eau potable parce qu'on a réhabilité des stations et traitements, on a construit des nouvelles. C'est très important. l'habitat, on a construit des logements sociaux, on a construit un programme de 10 000 logements sociaux. Ça s'étend sur les deux phases du plan de développement. On a bien commencé dans la période 2010-2019, on continue avec cette période 2020-2030. On a construit, arrangé, ici on appelle ça les pénétrantes. on les voit d'accès dans les grandes villes, Douala, Yaoundé, au niveau des autoroutes. Parce qu'avant, les routes n'étaient pas adaptées, en fait, avec le parc automobile qui a augmenté, il faut créer des autoroutes. Ce qui fait qu'on a agrandi les routes au niveau des entrées et des sorties des villes, des grandes villes. Douala, Yaoundé, ces deux villes ont plus de 5 millions d'habitants, en fait, 6 à 7 millions. Les statiques ici ne sont pas ne sont pas très... On ne met pas à jour la statique. Suivant. Alors, ici, maintenant, nous sommes dans la stratégie SND, stratégie nationale de développement. C'est ça qui dit le Cameroun. Dans toutes les lois fiscales, toutes les lois du Parlement se basent sur ceci, sur la stratégie nationale de développement. Actuellement, par exemple, il y a sept semaines, le gouvernement a, pour compenser l'augmentation du transport des marchandises, au niveau de la douane a démantelé 80 % de la douane pour compenser le coût du transport qui, à cause du COVID, l'a remonté, le transport des marchandises, a démantelé le coût de la douane au Cameroun à 20 % pendant trois mois jusqu'en mars, par exemple. Donc, le ministère des Finances peut accompagner le secteur privé vu que ça, c'était une doléance du patronat, en fait. Le patronat, c'est un peu, ils se sont un peu ou ont menacé d'augmenter les tarifs des produits à cause pour compenser le coût élevé du transport des marchandises. Alors, ça, c'est des orientations du SND30. Vous avez ici l'État vertu et les stratégies. On se focalise sur l'articulation entre la planification indicative et la planification impérative, par exemple. C'est très important. Suivant, qu'à tel s'il te plaît. Bon, le pilier de la stratégie. Transformation structurée de l'économie, développement du capital humain, la population très jeune, promotion de l'emploi et de l'insertion économique, décentralisation, très important. Suivant, qu'à tel s'il te plaît. Alors, le déploiement, ici, si tu peux d'abord revenir, s'il te plaît. Voilà. Alors, la stratégie se base sur ces axes que vous avez vus. Le déploiement des industries comme vous êtes en train de voir. Déploiement des industries et des services, développement de la productivité, de la production agricole, développement des infrastructures productives, dynamisation du secteur, environnement et protection de la nature, transformation du secteur financier. Voilà, c'est dessus que se base la stratégie nationale du développement. Donc, moi, je me suis attardé sur ce seulement sur trois en fait. Je n'ai pas pu présenter tous les axes, c'est tellement beaucoup. Donc, ici, le déploiement des industries et des services. Trois objectifs pour cet axe. Raffaire du Cameroun un commutateur, fournisseur d'énergie électrique autour de lui, Nigeria et la CEAC. Nouricier, fournisseur de produits agro-industriels, Nigeria et zone CEAC. Équipementier, fournisseur et bien d'équipement, notamment les meubles, Nigeria, CEAC. Voilà, en gros, résumé le développement des industries et des services. Donc, c'est ce que j'ai un peu développé en industrie. Je vous fais part de la stratégie au niveau de l'industrie d'énergie, de l'agro-industrie. Vous avez vu ici, au niveau du numérique, par exemple, oui, oui, on peut passer au niveau du numérique, la création de patrimoine, la création d'une société de patrimoine et des faciles numériques qu'on n'a pas. La sécurisation du réseau, c'est très, 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 très important, capital, parce qu'actuellement, on a le piratage des téléphones, le piratage des ordinateurs, le piratage des systèmes des entreprises, le piratage même des systèmes de la présidence, parce que le gouvernement retrouve ces données dans la place publique, les systèmes pour Cameroun ne sont pas protégés, donc le gouvernement met un accent dessus. Au niveau aussi des forêts, développement des plantations forexées, par exemple, suivant, le testil, il est question d'augmenter la production du testil cotonnier du Cameroun à 60 000 tonnes d'ici 2025 et l'intégration, intégrer la transformation industrielle de la firme locale pour atteindre un taux minimum de 50%, actuellement, qui est de 5%. Donc, c'est un peu ça. Suivant, s'il te plaît. Les mines, métallurgie et sidérurgie, bon, ici, la sécurisation accrue des conventions minières, les soutiens actifs des meilleures entreprises locales, c'est un peu ce qui fait partie du plan. Valorisation accrue des matériaux de construction issus du secteur minier local, c'est un peu les axes, en fait, pour le secteur. Les hydrocarbures, raffinage et pétrochimie, bon, ici, valoriser, principalement, valoriser le potentiel gazier et pétrolier du Cameroun. C'est, principalement, c'est l'idée qu'il y a derrière cette partie. Est-ce que le Cameroun est un pays pétrolier et gazier, valoriser le potentiel gazier et pétrolier du Cameroun? Suivant. Chimie et pharmacie, promouvoir par la commande publique et par d'autres voies appropriées et un tissu industriel. Ici, il faut développer le secteur pharmaceutique parce qu'on a quelques industries pharmaceutiques, je pense qu'on en a trois, et le gouvernement veut encourager cette production locale. Naturellement, ce secteur est quasiment contrôlé par les importations. Je peux dire 100% est importée tout ce qui concerne la chimie et la pharmacie. Le développement des services non financiers, nous avons le transport. On continue dans la même lancée parce qu'avec le DSE, on a fait des bombes extraordinaires et l'objectif c'est de continuer sur la réhabilitation des routes, de bitumage de nouvelles routes, en gros c'est ça. Et aussi améliorer le transport urbain. Les villes de Douala et Yaoundé, c'est le chaos en matière du transport urbain. C'est chaotique. Donc, il faut un peu fluidifier tout ça avec éventuellement les transports de mitraux et tout comme ça. C'est un étude. Le commerce favoriser et sécuriser tout ce qui concerne le commerce et moderniser le mécanisme de contrôle de repression des fautes parce qu'actuellement on a beaucoup de fautes dans le commerce, compréhension des loyales, importation illicite. C'est un problème pour ceux qui évoluent dans le secteur et suivant le plan de déploiement du Cameroun, ils vont mettre un accent dessus en fait pour sécuriser ce secteur suivant le capital citoplasme. Le tourisme vient définir organiser les priorités d'investissement. Actuellement, le Cameroun est en train de s'est désengagé, l'État se désengage sur la gestion des établissements et est en train de signer des partenaires PP, partenaires public-privé. Par exemple, le Radisson est en train de construire un hôtel ici au Cameroun, c'est un PP, donc un partenaire public-privé signé avec le secteur privé pour construire le Radisson. Il y a plein de PP comme ça, valoriser, mettre en valeur le potentiel touristique du Cameroun pour attirer plus de touristes. Le secteur de l'art, naturellement, avec près de 300 peu le Cameroun est très riche en matière d'art, en matière de culture. Il faut promouvoir, faire connaître toute cette culture, en fait. Il faut aussi booster la filière cinématographique du Cameroun qui a aussi quelques noms connus. Le sport, naturellement, le Cameroun accueille à partir du 9 janvier la Coupe d'Afrique des Nations, 24 pays d'Afrique. On a mis à niveau le potentiel sportif du Cameroun. On a construit les stades, le stade de Japouman, le stade de Yaoundé, le stade de Grimbé, le stade de Garouan. Avec 24 nations, je ne veux vraiment avoir les stades. On a construit les stades. bon, c'est dommage. Dans la construction des stades, on n'a pas, c'était plus des entreprises étrangères, turques, françaises, portugaises. C'était vraiment un très grand marché la construction de ces stades. Des stades, des voies d'accès, des hôtels, c'était vraiment tout un décomplexe, en fait. L'immobilier, on a un déficit ici au Cameroun d'un million de logements. C'est un, c'est un, jusqu'en 2035, ils sont en croissance. On a plus de 4 cimentérées, avec 8 millions de tonnes de ciment de production annuelle, comme je vous ai dit plus haut. On est toujours en déficit. La demande est plus forte que l'offre. parce que le marché local absorbe déjà la production de ciment pour la construction des barrages, des routes, des maisons, mais aussi en exporte. On exporte aussi. C'est vraiment aussi un marché très intéressant. Tout ce qui concerne aussi tout ce qui est autour de la construction, donc les équipements, tout ce qui est autour de la construction. C'est un marché ici au Cameroun. Développement de la productivité, de la pollution agricole. Les trois axes. Accloir de la productivité, la pollution, la compétitivité des produits agricoles, très important. On a fait des faibles rendements. Il faut augmenter le rendement des filières. Faciliter l'accès à la terre. Je vous l'ai dit, on a un point foncier très important avec 300 peuples autochtones. C'est très compliqué le foncier. Il faut toujours transformer les pincettes. Structurer et renforcer les capacités des acteurs du secteur. Même comme le foncier, on accompagne beaucoup. On accompagne beaucoup au niveau du foncier. On a des exonérations pour les entreprises qui viennent investir au Cameroun. On accompagne, on exonère des impôts pour des entreprises qui viennent s'installer au Cameroun. C'est entre 5 et 10 ans. On accompagne énormément. On a facilité d'accès aux fonciers. On en fait beaucoup d'efforts, mais il faut toujours continuer à s'améliorer. Alors, comme je l'ai dit, accroître la productivité, la production de la compétitivité des produits agricoles. Il faut augmenter le rendement des produits agricoles de notre cheptel. C'est très important. C'est pour ça que jusqu'en 2027, par exemple, le gouvernement prévoit fait une l'inséminération artificielle, quelque chose comme ça. Je suis un peu l'autographe, mais insémination de près de 270 000 vaches jusqu'en 2027. C'est un programme. C'est pour ça que ça, c'est pour les vaches. On est aussi pour les porcs où, comme je vous ai dit, on prévoit 300 géliteurs. Il faut mettre à niveau la filière. Tout ce que le Cameroun a fait jusqu'en 2030 se base dans ce document. En lisant ce document, vous savez déjà ce que le Cameroun a fait. Tout ce qu'on fait au Parlement, tout ce qu'on fait au niveau du ministère des Finances, c'est en se basant, on se base sur ce document. en fait. C'est pour ça qu'on fait sortir des décrets, le Parlement intervient, le ministère des Finances intervient justement pour accompagner, pour être en coïncidence, en cohérence avec le document de stratégie nationale de développement. Suivant, qu'à tel, s'il te plaît. On a une question avant de passer à la diapo suivante. Question de Jean-Philippe. Oui. Tu as évoqué les forts besoins en viande, viande bovine, porcine et volaille. comment sont structurés les marchés de l'élevage et existent-ils des opérateurs importants capables d'investir dans des filières complètes ? Actuellement, par exemple, le marché de l'aquaculture est complètement ouvert, c'est une opportunité. Maintenant, on importe en grande majorité le poisson au Cameroun. On a des besoins de près de 550 000 tonnes de poisson. C'est carrément et c'est totalement important. Pour les viandes, le secteur qui est un peu bien structuré, c'est le secteur de la volaille. Parce qu'on interdit l'importation de surgelés dont favorisent la pollution locale. C'est le seul secteur qui est structuré. Sinon, le bœuf et le porc, on importe encore la production. On n'a pas des acteurs. La filière n'est pas structurée. C'est encore vraiment primaire, tout ça. Ça balbutie encore. Il y a un boulevard à ce niveau. Est-ce qu'il y a des opérateurs, des intégrateurs ? Je pense que c'est ça aussi la question de Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a des intégrateurs camerounais ? Non, c'est encore familial. C'est les petites exploitations. D'accord. Donc, toute la chaîne de valeur est à construire, toute la filière est à structurer. Oui. Pour le porc, pour le bœuf. Pour la volaille, on a des producteurs. On produit. Maintenant, il faut encore structurer la filière. Parce qu'on n'a qu'à interdire les importations de surgelés. Ce n'est que ça. Maintenant, la filière a valorisé complètement cette filière. il y a les efforts. Même comme au niveau de la production, on est déjà, on investit énormément dans la production. On a des locaux. Au niveau des chaînes d'abattage, on a des très grands projets de chaînes d'abattage. Actuellement, personnellement, moi, je connais cinq chaînes d'abattage qui sont en train d'être construites. Et ça va de 1 000 poulet heure à 2 000 poulet heure parce que c'est aussi une opportunité. Pourquoi ? Parce que quand on a signé un partenariat avec la Banque mondiale, la Banque mondiale a donné de la liquidité au Cameroun. Et tous ces projets, les projets dans l'élevage, dans l'aquaculture, dans l'agriculture, sont financés à près de 60 % par la Banque mondiale. Donc, c'est pour ça que les projets poussent comme les champignons. C'est pour ça que vous avez, en même temps, le corps, cinq, six projets d'implémentation des chaînes d'abattage parce que vous avez déjà de l'argent à 60 % financé, vous avez déjà le financement à 60 %. Donc, les chaînes sont à bâtir au niveau du porc, du poulet et du bœuf. Toutes les chaînes complètes sont à bâtir. C'est encore, en général, c'est encore primaire. De manière générale, vraiment, pour avoir une idée, c'est encore, tout ça se fait de manière primaire, si tu veux. Et la Banque mondiale, tu dis qu'elle participe à hauteur, qu'elle subventionne à hauteur de 60 % la filière abattage, mais est-ce que ça va au-delà de l'abattage? Ça va au-delà. Tout ce qui concerne la valorisation des produits de l'élevage. Vraiment, c'est un paquet. Vous pouvez parler, vous pouvez monter un projet sur l'équipement comme les chaînes d'abattage, vous pouvez parler des intrants, vous pouvez parler de l'élevage. Vraiment, vous montez un projet comme ça, ici, actuellement, au Cameroun, vous avez déjà le financement à 60 %. L'argent est là. Ce n'est pas un projet imaginaire, donc l'argent est là. Puisque moi-même, personnellement, je connais, je suis sur cinq projets d'implémentation de cinq chaînes d'abattage, deux volailles. Donc, l'argent est là. C'est une période un peu formidable, en fait. Merci Hervé. On va passer à la diapo suivante. Il nous reste dix petites minutes pour terminer cette présentation. Voilà, c'est aussi la facilité au niveau des terres, en fait, parce que c'est, comme je vous ai dit, le gouvernement veut un peu aider à améliorer la facilité des terres, accès aux équipements de production. On est en train de se battre pour ça. Vous avez parlé du programme Proden qui favorise l'investissement dans le secteur avicole et aquacole. Par exemple, c'est déjà des trucs concrets. C'est des trucs concrets. Suivant, c'est-à-dire s'il te plaît. Dynamisation du secteur privé, trois axes aussi, le rachapage et le développement technologique. c'est vraiment en train de se faire grand, grand, grand pas. L'incitation au développement des entreprises et la protection de l'espace économique national. Évidemment, le gouvernement veut protéger tous ceux qui viennent investir au Cameroun. L'amplement des affaires est en train de s'améliorer et continue à s'améliorer. Par exemple, si vous êtes ici à la sortie de la ville, les usines sont, j'aime bien employer le terme les usines comme les champions parce que c'est vraiment une très bonne période. On a les financements et on a l'accompagnement du gouvernement. Vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un dans la politique ou pour faire les affaires. Non. Vous avez seulement besoin d'être très bien accompagné, de monter une bonne équipe et puis vous vous lancez sans avoir les connexions, sans être dans la corruption. Vraiment, c'est une très bonne période actuellement, en fait. Si on veut s'implanter au Cameroun, monter une structure au Cameroun, est-ce qu'il faut un cofinancement avec un local ou est-ce qu'on peut être, est-ce qu'un étranger peut détenir 100% du capital ? Non, non. Il faut toujours la participation. Il faut la participation pour ouvrir le capital, pour ouvrir la filiale. Il y a un ratio obligatoire ? C'est 50-50, par exemple, entre un local et une entreprise ? Non, ça ne peut pas être 50. Non, non, ce n'est pas 50. C'est moins de 50. Naturellement, celui qui investit est d'étranger à plus de parcs, le capital, je peux te fournir le décret avec plus de précision. Mais moi, je connais des entreprises, des filiales où, je ne sais pas, c'est plus. Plus pour l'investisseur, le privé et le local, je connais. C'est pour ça que, pour mieux être sûr, je préfère tout fournir le décret, en fait. Ici, vous avez l'incitation des points des entreprises. C'est ce que j'ai cité plus haut. Je développe un peu ça ici à l'intérieur, la protection de l'espace économique national. Vas-y. On peut passer à la suivante, du coup, si ça reprend ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, ça reprend. Un petit mot sur les accords. Il nous reste 5 minutes. Voilà. En 2014, le Cameroun a signé avec l'Union européenne des accords de patrimoine économique et ça ouvre, ça démantèle, en fait, les barrières pour le Cameroun et pour l'UE. Donc, les produits Camerounais peuvent entrer facilement dans l'espace de vie européenne et aussi, les produits de vie européenne entrent facilement dans le marché camerounais. Alors, ils ont identifié trois groupes, le premier, le deuxième, le troisième groupe. Bon, le premier groupe, actuellement, en 2021, est exonoré à 100%. Donc, vous avez les instruments et les appareils pour la médecine, les engrais, le gaz, les ciments, 0% à la douane. Quand ça vient de l'Union européenne, de l'espace, il y a entre-câmes, 0% de douane. Le deuxième groupe, à l'heure actuelle, c'est 115%. Ces exonorés sont 15%. Vous avez les clinkers, les intrants pour l'industrie alimentaire, les groupes électrogènes, les camions, les tracteurs, 115%. Et le troisième groupe, bon, le troisième groupe, c'est un peu plus compliqué parce qu'actuellement, le gouvernement carbone a demandé un moratoire. On a un peu stoppé le démantèlement parce que c'est là-dessus que le gouvernement a plus de recettes fiscales. Vous avez le carburant, les ciments, les motos, les motocycles, les véhicules. Donc, actuellement, c'est seulement 10%. Et c'est même stoppé. Le démantèlement a été stoppé par le gouvernement carbone. Je vais te fournir un peu la liste complète en fait, je vais te fournir la liste complète des éléments. C'est des milliers de produits. Là, chacun pourra voir à quel niveau se situent. Là, c'est le temps du démantèlement jusqu'en 2029. Jusqu'en 2029. Laisser les gens regarder ce tableau et passer à... On a terminé. On en a fini. C'était le délier. Pile dans le timing. Merci beaucoup, Hervé, pour ce gros travail. Alors, on est peut-être passé un peu rapidement sur certains points, pas assez rapidement sur d'autres, mais on voulait vraiment dresser un panorama général et assez pragmatique pour que vous ayez une idée des différents secteurs dans lesquels il y a des opportunités. J'espère qu'on a atteint notre objectif et puis que vous êtes satisfaits de ce contenu. Encore une fois, si vous souhaitez que l'on aborde plus en détail vos projets en particulier ou s'il y a des questions qui vous viennent et auxquelles on peut répondre rapidement, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à vos chargés d'affaires. Je vous ai remis les coordonnées de l'équipe BCI ici. Vous avez aussi les coordonnées de nos collègues en CCI territorial pour les parties techniques et réglementaires pour vous aider à faire vos diag exports, etc. Et puis enfin, je vous ai remis ici les coordonnées d'Hervé que vous pouvez aussi contacter en direct si vous le souhaitez. Merci beaucoup, beaucoup, Hervé, pour le travail effectué et pour le temps que tu nous as consacré ce matin. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre fidélité et votre participation nombreuse à ce webinaire Cameroun. Si vous souhaitez vous inscrire au prochain webinaire et réunion d'information, je vous invite à aller dans l'agenda sur notre site web et à vous inscrire en ligne aux rendez-vous et aux événements qui vous intéressent. Merci aussi de remplir le petit questionnaire de satisfaction sur lequel vous allez tomber maintenant lorsque je vais clôturer ce webinaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.